Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Furia Liga. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un format un peu plus traditionnel, mais ne vous inquiétez pas mercredi. Je vous réserve une nouvelle surprise. Donc on se retrouve pour un sujet qui va concerner encore le FC Barcelone. Je sais, je vais devenir référente de ce club, mais cette vidéo va vous plaire parce qu'elle va parler d'un joueur, Samuel Umtiti Bixam, le nouveau patron de la défense depuis deux saisons au FC Barcelone. Donc on va retracer un peu son parcours et vous dire pourquoi Samuel Umtiti s'affiche comme le véritable patron de la défense catalane. Donc Umtiti, il est né à Yaoundé et a débuté sa carrière, donc petit, au centre de formation du FC Minival, donc dans la banlieue de Lyon et a commencé à jouer avec l'équipe première à l'âge de ses 18 ans, repêché par Rémi Gard au centre de formation. Il affiche une telle progression et une telle aisance en défense qu'il est comparé notamment à Marius Trésor. Oui, Umtiti, c'est le joueur qui s'est vraiment très bien intégré à cette équipe lyonnaise, qui affiche une progression assez fulgurante et qui montre des qualités assez innées, on va dire, et qui surtout affectionne ce poste de défenseur et s'il montre très doué. Donc il est très doué sur plusieurs secteurs, notamment défensif aussi bien qu'offensif, et il devance deux joueurs, Laporte et Mangala. Pourquoi ? Parce que sur ses trois gauchers, Samuel Umtiti, c'est le seul véritablement à avoir de l'expérience, en fait, tout simplement sur ce couloir gauche et qui s'est adapté d'ailleurs très facilement. Nombre de duels gagnés, de tacles réussis ou encore de ballons récupérés. Umtiti, c'est sur 131 rencontres de Ligue 1. Il a été 128 fois titulaire, a joué plus de 24 matchs européens, donc 9 des champions avec Lyon, a été sélectionné quand même plusieurs fois en l'équipe de France, et a notamment joué la finale et la demi-finale, donc écart de l'Euro. Et là où il a vraiment, comme je vous l'ai dit, progressé, c'est sur son agressivité et sur ses duels gagnés, notamment les duels aériens, même si logiquement, il a écopé de quelques cartons jaunes. Mais là où il brille en ce moment et depuis deux saisons, c'est au FC Barcelone, arrivé au FC Barcelone justement pour 25 millions d'euros à l'été 2016. Et l'une d'ailleurs meilleure recrue et estivale par les socios du Barça. Vraiment, Umtiti s'est montré solide, serein, propre. Pour vous dire, sur ses six premiers matchs avec le Barça, il a débuté quand même avec quatre clean sheets. Et face à des joueurs en vidéo champions comme De Bruyne, David Silva ou encore Sterling, n'a jamais rien laissé passer. Toujours impeccable dans son couloir et dans sa charnière centrale. Excellent dans ses duels et dans ses relances. Umtiti s'est imposé vraiment comme un monstre qui était en train de naître dans cette enceinte du camp de nous. Un véritable succès qui permet maintenant de dire qu'Utiti suit les traces d'un autre très très grand joueur et d'une autre légende du FC Barcelone, Pouyol. Oui, Umtiti suit les traces de Pouyol parce qu'il a su très rapidement quand même intégrer les préceptes de jeu du Barça, notamment axé sur la possession et le nombre quand même de touches de balles réduits. Donc, il s'adaptait assez facilement justement à ce poste de défenseur axial pour vous dire. Umtiti, c'est celui qui a quand même le plus haut taux de passes réussies avec 93% de passes réussies la saison dernière. Ce qui n'est pas rien. Donc, au-delà d'être vraiment le patron en défense du FC Barcelone et la révalidation quand même à un poste justement de défenseur axial assez quand même sinistré au Barça, il faut le dire depuis, enfin historiquement, c'est vraiment un poste qui n'a pas été très poussé. Enfin, il n'y a pas vraiment eu de joueurs qui se sont révélés à ce poste. Umtiti, c'est aussi le meilleur total d'interceptions avec un total à peu près de 5,7 interceptions par match. Juste derrière Piqué, donc avec 6,7 interceptions par match. Umtiti, c'est vraiment le complément préférentiel à Gérard Piqué qui avait du mal à trouver ce complément d'ailleurs avec Javier Machérano de son côté. Et maintenant, on peut le dire, avec la forme un peu limite de Piqué depuis le début de saison, s'impose vraiment comme l'amulette Blaugrana, celui qui maintient le cap et la cassa catalane en place et surtout en défense. Sans Umtiti, on peut le dire, ça serait un peu plus compliqué. Toujours impeccable dans ses relances, dans ses duels gagnés. Il ne laisse strictement rien passer sur sa charmière centrale. Et on peut le dire, Umtiti peut-être l'un des meilleurs décès de ce monde. On peut le dire, ça fait vraiment deux saisons qu'il se révèle au FC Barcelone et a montré toujours des capacités, il faut le dire, assez hors normes. Pour vous dire, là quand même, malgré que le Barça ait encore quelques difficultés, le Barça en Liga, c'est 7 victoires, 1 mieux et 0 défaite. Et en Ligue des champions, 3 victoires et 0 défaite en tête de leur groupe. Et on l'a vu encore ces derniers matchs, grâce à qui ? Grâce à un énorme Samuel Umtiti. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que Samuel Umtiti est le meilleur décès de ce monde actuellement ? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas renforcer aussi ce secteur défensif au FC Barcelone ? Donnez-nous votre avis et nous, on se retrouve mercredi, comme je vous l'ai dit, pour une vidéo assez particulière comme celle pour Isco et qui, sans vous spoiler, va parler d'Andrés Iniesta. Donc, moi j'étais ravie de faire cette vidéo. On se retrouve lundi pour un nouveau podcast, sur le site, pour de nouveaux articles. Et surtout, bon match à tous aujourd'hui, Barcelone, Malaga, mais surtout Valence-Séville aujourd'hui. Profitez bien, qui a eu lieu d'ailleurs, profitez bien et passez un très bon week-end. Et nous, on se retrouve à mercredi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501